Lorsqu'on demande à la majorité des golfers quel est le plus beau swing qu'ils aient vu au courant des dernières années sur le PGA Tour, très souvent on va entendre le nom de Fred Couples. Et pourquoi on entend ce nom-là? C'est que Fred Couples a un swing qui est ultra simple, ultra fluide, et on a l'impression même qu'à travers la balle, c'est comme s'il ne mettait aucune énergie, et pourtant il est capable d'aller chercher énormément de distance. Mais qu'est-ce qui fait que visuellement ça nous donne cette impression-là de fluidité? C'est exactement ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Le secret de la fluidité dans son swing vient vraiment de sa transition. Et plus précisément, du temps de pause qu'il prend au sommet de son swing. Lorsqu'il vient faire son mouvement, ce qu'il essaie de faire, c'est de prendre une pause d'environ une seconde lorsqu'il arrive au sommet du swing, avant d'amorcer la descente. Et c'est cette seconde-là qui fait en sorte justement que visuellement on a l'impression d'un rythme qui est super calme, d'un mouvement qui est ultra fluide, mais aussi on a un peu cette impression-là finalement qu'à la descente, on ne génère pas de vitesse, qui est tout le contraire. Fred Coppola, lorsqu'il redescend, génère énormément de vitesse. C'est ce qui fait qu'il est capable d'aller chercher autant de distance. Mais parce qu'il prend une pause au sommet, et parce que justement ça crée un élément un peu plus de fluidité, on n'a pas cette impression-là de vitesse. Donc pour lui, ce qu'il vient faire, et ça vous pouvez l'essayer à la maison, ça peut être un exercice super bon pour vous, si vous avez justement de la difficulté avec votre tempo, avec votre rythme et tout ça, ça peut être super bon pour vous. Donc ce que vous pouvez faire, faites la montée. Une fois que vous arrivez ici, comptez environ une seconde avant d'amorcer la descente. Et quand vous allez faire ça, vous allez avoir un peu l'impression qu'au sommet du swing, comme si tout arrêtait. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Même si vous prenez une pause d'environ une seconde au sommet de votre swing, le corps va quand même être en mouvement. C'est simplement qu'il va un peu ralentir au niveau de la transition. Donc lorsqu'on va arriver au sommet du swing ici, le corps va quand même continuer à tourner, les bras vont quand même continuer à monter dans les airs. Mais vous allez avoir un peu cette impression-là, comme si le temps s'arrêtait un peu lorsqu'on arrive ici. Et c'est exactement ce qui amène son élément de fluidité. Un autre bienfait de cette pause-là au sommet que Fred Koppos nous parle très souvent, c'est le fait que quand on prend une pause au sommet, c'est qu'on a le temps en fait de redescendre correctement le club par la suite à l'impact. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une pause ici au sommet du swing, on est capable de mieux sentir la bonne séquence de mouvement à la descente. Donc de sentir par exemple que le bas du corps vient se tourner en premier, les bras vont ensuite venir suivre un peu ce mouvement-là pour ensuite aller vers la cible. Mais c'est beaucoup plus facile lorsqu'on prend une pause comme ça, de travailler ensuite la bonne séquence de mouvement à la descente, que si on redescend extrêmement rapidement et qu'on ne prend pas nécessairement le temps de bien terminer notre montée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait qu'il est capable de générer autant de vitesse à la descente? Même s'il prend cette pause-là au sommet de son swing, c'est sa qualité de rotation à travers la balle. Pour lui, lorsqu'il redescend, la seule chose qu'il pense vraiment, c'est de s'assurer de laisser tourner le bas du corps en premier. Donc de sentir que le corps vient se tourner rapidement face à la cible devant lui. Donc de sentir une bonne rotation qui amène les bras par la suite à s'en aller vers la cible. Et non pas vers lui, mais bien vraiment vers la cible. Mais le fait de prendre la pause au sommet lui permet de nettement mieux ressentir cette bonne séquence de mouvement-là à la descente. Vous pouvez facilement l'essayer chez vous. Donc ce que vous pouvez faire, installez-vous sans la balle pour débuter, faites la montée, prenez une pause d'une seconde lorsque vous arrivez au sommet de votre swing et par la suite, sentez un peu la rotation du bas du corps et envoyez vos bras un peu vers votre cible. Et je vous le dis, vous allez sentir tout de suite la différence quand vous allez arriver au sommet de votre swing et vous allez amorcer la descente, vous allez vraiment sentir comme si le corps stoppait un peu pendant une fraction de seconde au sommet de votre swing. et vous allez voir ce que vous allez faire.